Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment la tatane, qui aiment Jake Gyllenhaal et qui aiment les suites spirituelles à la rage au ventre j'ai l'impression. Et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un film Amazon Prime, ce qui est un petit peu triste parce que le film aurait clairement mérité une petite sortie en salle, Roadhouse, réalisé par Doug Lyman. Et alors l'histoire c'est celle de Elwood Dalton qui est un ancien boxeur qui a fait un petit peu de tout, notamment de l'UFC, et qui a un peu raccroché ça et du jour au lendemain se retrouve à se voir proposer un boulot par Frankie, une patronne d'un bar qui s'appelle Roadhouse, pour être le chef de la sécurité et foutre dehors ceux qui aiment bien se taper dessus dans les bars puisqu'on a l'air d'être dans un bar qui est comme l'époque du Far West où genre on te dit va te faire foutre, une tatane c'est plus intéressant que de dire mais pourquoi je devrais aller me faire foutre monsieur ? Voilà. Et pour en parler avec moi, parce qu'il y a Jake Gyllenhaal, je pensais à toi mon cher Hugo. C'est un petit critère quand même pour que je vienne. C'est très petit comme critère. C'est très précis. Mais en même temps il fait pas si souvent que ça des films et vu que la dernière fois qu'il a fait un film on était ensemble, c'était The Guilty. Il a pas fait de film depuis. Ben Ambulance est sorti après ? Avant ? Avant The Guilty. C'est sorti avant. Avant The Guilty. Oui, ça m'a permis de découvrir de films du coup. Ben oui, du coup, du coup, ben oui, oui. Donc oui, Roadhouse, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, est un remake, un remake d'un film des années 80 avec Patrick Swayze, le grand Patrick Swayze. Lorsque le film a été annoncé, tout le monde s'en foutait. On va pas se mentir, ça intéressait pas grand monde. Les seuls que ça intéressait, c'était Jake Gyllenhaal et Doug Lymann, puisque ça fait un petit moment visiblement qu'ils réfléchissent ensemble à faire ce film. Point important à rajouter, le film à la base avait une hésitation entre sorti en salle ou sorti cinéma. Résolution qui s'est faite très rapidement et qui en ce moment est en train de faire polémique, puisque Amazon a dit, ben si vous le sortez en salle, ça sera 60 millions de dollars de budget. Si vous le sortez sur Amazon Prime, ça sera 85 millions de dollars de budget. Démerdez-vous avec ça. Donc vous pensez bien, dans une industrie comme celle d'Hollywood, on prend le plus d'argent qu'on peut pour faire un film. Et voilà, les deux ont préféré prendre 85 millions plutôt que de prendre 60. Derrière, il n'y a pas forcément plus de contexte de cela à placer. Le film sort sur Amazon Prime un peu dans une période creuse. Donc je pense qu'il va y avoir un vrai attrait autour du film. Et que l'acteur surtout permet de porter le long métrage, parce que sinon je pense que s'il n'y avait pas Jake Gyllenhaal, tout le monde s'en foutrait. Oui. Royalement. Contexte placé, mon cher Hugo, qu'as-tu pensé de Roadhouse ? Eh ben, un bon divertissement. Ça change complètement du style qu'on fait d'habitude. Exactement. Où là, on va chercher un peu de la niche, des trucs un peu bressons. Là, la seule niche qu'on va trouver, c'est dans ta gueule, mon pote. J'avoue qu'un film de bagarre, alors déjà, ce n'est pas forcément le truc que je regarde le plus. J'aime bien. Depuis mon l'orage au ventre, j'ai adoré. Mais ce n'est pas ce que je regarde en premier. Donc quand tu m'as dit, regarde Roadhouse, j'étais là. Oui, OK, d'accord, je vais regarder. Et j'ai bien aimé, c'est un bon divertissement. Il y a des très très bonnes choses. Il y a des choses un peu moins bien, on en reparlera. Mais une agréable surprise. Et surtout, ça m'a permis de découvrir l'original, qui est pour le coup une petite pépitasse. Les années 80. Mais on fera une parenthèse sur l'original, je prendrai la parole à un moment. Oui, ça me va, ça me va. Non, bon, en fait, on est sur le genre de divertissement qui me fait marrer, que j'aurais certainement oublié dans 10 jours, on ne va pas se mentir. Mais je n'ai pas passé un mauvais moment, en fait, devant Roadhouse. Je me suis bien marré. Il y a des punchlines qui sont bien sentis. Il y a un Jake Gyllenhaal qui clairement s'éclate, en fait. Et ça donne beaucoup au long métrage. Parce que je pense que si on n'avait pas lui qui était en train de s'éclater, on s'ennuierait potentiellement un peu. Le film est beaucoup trop long pour ce qu'il est. C'est-à-dire que, hors générique, il fait 1h50. C'est monstrueusement long pour ce que ça a raconté ce film. C'est terrifiant de se dire qu'il y a des rallonges. Et il y a des moments où le film passe son temps à mettre des fils blancs à gauche et à droite pour essayer de gangréner un petit peu une dramaturgie. Mais qui alors se limite à un mec dans un bar qui pète la gueule à tout le monde. et il y a un autre mec qui arrive qui veut lui péter la gueule et ils vont se péter la gueule. C'est ça, le scénar de Roadhouse. Et pourtant, ils ont trouvé le moyen de nous dire « Non, mais nous allons rajouter une jeune libraire qui va avoir une profondeur dramatique, qui va aller redonner son humanité, qui va en plus avoir un côté méta puisqu'elle va tout le temps dire « Nous sommes dans un western. » Mais oui, nous sommes dans un western. Et toi, tu es un manu, nous sommes le manager. Ça fait sens. Ah, ça fait sens, clairement, ça fait sens. C'est peut-être à poil. Il y a d'autres choses. Je veux construire un duplex parce que mon papa, il est en prison. Quoi ? Hein ? Il y a une histoire de deep mal réglée. Les motivations du méchant sont magnifiques. Mais le méchant n'a aucun sens. C'est juste prétexte à foutre sur la gueule quelqu'un de très très musclé avec quelqu'un d'encore plus musclé. Exactement. C'est le seul concept de ce film. Mais en même temps, c'est assumé. Donc on va pas en vouloir à Doug Limean de ne pas être allé directement à l'essentiel. Ça, c'est clair, Annette. Je te propose qu'on saute tout de suite dans l'écriture parce qu'on va pas non plus y passer 300 ans. Donc à la base, vous avez un scénario qui est développé par Aaron Sleal et Hilarion Keane pour le film des années 80. Et ici, c'est développé par Chuck Mondry et Anthony Bagarozzi. Le scénar en lui-même est... Ben non, mais c'est ce que c'est en fait. C'est pas un film d'une immense profondeur. Mais en même temps, en remettant en perspective, comme on l'évoque un petit peu hors contexte, la filmographie de Doug Limean, Doug Limean, ça a toujours été un réalisateur slash producteur qui s'est entouré de scénarios qui, sur le papier, sont extrêmement banals. Or Age of Tomorrow qui est un high concept à la base. Mais derrière, tu prends l'histoire de Age of Tomorrow, c'est un jour sans fin dans un contexte de SF. C'est vraiment ça. C'est vrai. Mais oui, c'est clair que ces films, c'est pas... On cherche pas, voilà, la méta... Non, là on cherche les testostérones et se foutent sur la gueule. Le but, de toute façon, moi j'ai adoré la manière avec laquelle Bagarody et Mandry introduisent le personnage de Hellwood. C'est à mourir d'horreur. C'est-à-dire que ça n'est même pas une introduction de héros badass, c'est une introduction d'un mec qui est tellement badass que même le plus badass des mecs du coin ne veut pas se battre avec lui. Même Post Malone. Post Malone ne veut pas se battre. J'ai eu beaucoup de mal à le reconnaître. J'étais là, c'est Post Malone ou sans cheveux ? Et moi j'ai fait, attends, c'est Post Malone ? Non, c'est Post Malone. Oui, oui, c'était Post Malone. Oui, oui, c'était bien Post Malone. Mais ouais, non, non, rien que l'introduction, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est pas un film qui va aller fleurir les parterres de la mairie, c'est un film qui a clairement juste envie de foutre des grosses mandales à la mairie. Mais en un sens, t'as pas envie de lui en vouloir au scénar. Le scénar, au moins, il se dit pas, vas-y, je vais rajouter des pseudo-métaphores, etc. Non, il va aller sans scène. Il a juste le défaut d'une longueur et de répétition. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui vient jouer dans le bar dont le personnage principal s'occupe, et ça se répète plusieurs fois. Et je me dis, ils vont peut-être en squeezer une ou deux et passer à autre chose, quoi. En fait, c'est le grand problème, je trouve, dans la globalité des scénarios aujourd'hui, c'est qu'il y a finalement très peu de scénaristes qui se disent, faisons un scénar de 80 pages, bien condensé, où il y a vraiment l'essentiel. Et ça, le problème de plus en plus, c'est qu'il y a cette nécessité, ou alors cette envie, je ne sais pas, de la part de ces auteurs, de vouloir faire des longues dramaturgies, comme s'il fallait en donner pour son argent au spectateur. Ce qui est plutôt louable. Mais en soi, si c'est pour raconter un truc qui peut être condensé en 1h20 ou en, ici, 1h40, allez, soyons généreux quand même, pour que les scènes de baston soient vraiment conséquentes. Mais en 1h40, où c'est juste l'histoire d'un mec qui débarque dans un bar, et qui va foutre sur la gueule à tout le monde, il y a un gros méchant qui arrive, il veut lui mettre sur la gueule, il n'y arrive pas une première fois, et puis hop, il se remet un petit peu, il y retourne, et il lui pète la gueule. Voilà, c'est bon, tu l'as ton scénar, il n'y a pas besoin de plus de profondeur que ça, ça fait 1h40, tu as juste le temps de mettre un l'eventure, etc. On se retrouve avec des personnages qui manquent clairement d'écriture, hormis le personnage principal, et encore, c'est assez bref. Le pire, c'est Frankie, la patronne du bar. Ça m'a scandalisé, il n'y a rien qui est développé autour d'elle, il n'y a aucune profondeur, elle semble être au courant de ce qui se passe, mais elle s'en bat la race, elle ne raconte rien, elle fait 2-3 caméos, tu as même plus l'impression que c'est des caméos que réellement des apparitions de jeux, enfin c'est limite à mourir de rire, et à la fin du film, je te dis, elle n'a rien, elle n'a rien, elle n'a pas de développement de personnages. Elle n'a rien fait. Oui, c'est ça. Alors qu'elle aurait pu avoir un minimum d'intervention. Si, elle regarde du haut de son bar, c'est tout. Elle ne va jamais faire le service, elle file vaguement un coup de main pour remettre les tables en place lorsque tout le monde a fini de se péter la gueule, et sinon, elle observe tout du haut de son bar, et elle va gueuler une fois sur le grand méchant, mais je ne sais pas si tu te rappelles cette scène qui était à mourir de rire, elle va lui gueuler une fois dessus, mais la caméra s'en fout et se rabat sur Elwood. Et vraiment, tu as une engueulade de loi, genre, je vais te péter la gueule, tu me fais chier, qu'est-ce que tu veux encore ? Mais par rapport à l'original, l'original a à peu près ce même procédé là, où le mec n'intervient pas, mais il y a des raisons pour lesquelles il n'intervient pas. Et c'est un, dans le patron, dans l'original, c'est un vieux qui est complètement dépassé par la jeunesse décadente des années 80. Ah bah la fameuse jeunesse décadente de Renaud Rigade. Et des chemises un peu trop ouvertes. Mais, et donc là, ça fait sens qu'il n'intervienne pas, et on sent qu'il est dépassé et tout. Alors que là, on a une jeune femme qui semble forte et qui aurait pu avoir un rôle vraiment fort, et elle fait coucou. Bah oui, c'est ça. Bah en fait, c'est un film de gros testostéroneux bien renseigne, quoi. C'est vraiment écrit par des mecs, pour des mecs, avec des mecs, quoi. C'est un peu dommage, parce qu'on aurait pu briser un peu ce cercle-là, avec ce personnage-là. On aurait pu avoir une fille badass aussi, qui est capable de rendre des coups, quoi. Ça aurait été rigolo, justement. Encore une fois, si tu vas amener du burlesque, un petit peu de truc un peu décalé, tu peux te permettre d'avoir, genre, une meuf qui a un bras qui fait la taille de ma cuisse, et qui va aller péter la gueule au gars, et de dire, bah putain, ça va être trop bien, quoi. La meuf, elle va venir. Non, mais vraiment. Ça serait fun. Ça serait fun, quoi. Je veux dire, enfin, et de plus en plus, on voit des femmes aussi dans les films arriver, qui sont capables de péter la gueule au mec, et on nous vend ça de plus en plus. Au final, le personnage... Mais montrez ça, putain. Le personnage le plus badass féminin, c'est l'adolescente, qu'on voit trois minutes d'entrée. C'est ça, qui veut foutre des coups de batte, et qu'on empêche, qu'on empêche constamment de foutre des coups de batte. Mais j'aime bien. Mais oui, par contre, oui. Mais ouais, donc en soi, on est typiquement sur un scénar qui a du potentiel, entre guillemets, d'être fun et décomplexé. C'est le cas pendant une majorité de son temps, mais moi, c'est aussi ce qui me gêne un petit peu dans ce type de film, c'est qu'il y a toujours cette espèce de recul, c'est-à-dire que c'est du burlesque, c'est du comic, c'est clairement des situations qui sont vraiment abusées et qui vont jouer sur le décalage entre ce que les mecs vont dire et ce qui va réellement se passer. Mais c'est bizarre, on sent qu'il y a constamment une retenue de la part des deux scénaristes de ne pas vouloir aller trop loin dans le Z. Tu vois, c'est bizarre, j'ai eu vraiment l'impression de voir une petite série B un peu fun, mais qui voudrait presque par moments aller dans le Z un peu parodique, genre vraiment se foutre de la gueule des personnages. Ouais, je sais pas. Et j'aurais presque préféré ça, en fait, parce que je trouve que là, il y a des moments où j'ai l'impression que les deux scénaristes se retiennent de péter, quoi, et qu'ils voudraient se lâcher comme des fous furieux, mais qu'à un moment, ils se disent « Ah non, non, parce que ça se trouve, les gens ne vont pas kiffer. » Par peur de tomber peut-être dans « The Punisher » où ça va trop loin et où du coup, ça rend le film pas spécialement bon. Mais fun. Oui, mais fun, mais je sais pas si c'est ce qui a été cherché, parce que l'original ne cherche pas du tout ça. Ah ben non, l'original, il est premier noir, il est direct, il ne t'agilresse pas. Là, on est vraiment sur, dans le premier, on est vraiment limite sur un western, pour le coup. Là, il n'y a que les codes qui sont empruntés, en fait, dans l'écriture du western. C'est vraiment le Lonesome Ranger qui débarque dans une petite ville, clairement qui est conçue comme une ville de western avec juste un saloon et une librairie. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre dans cette ville. Alors que certainement, il y a une supérette ou plein de trucs. Mais moi, dans ma tête, cette ville, elle se limite à une route, librairie, drugstore, ou saloon. Oui, clairement. C'était un peu ce qui était voulu. C'est vrai que c'est aussi le côté négatif que j'ai au film par rapport à l'écriture et tout, c'est que c'est hyper propre. Alors qu'il doit faire 50 degrés dehors et qu'il doit suer comme des gros veaux. Et à chaque fois, ils sont toujours propres, très lisses. Le premier... Mais ils ont juste la chemise ouverte. Oui, mais... Ça suffit, ça aère. Mon cul, c'est un commode aussi. Le premier, vraiment... Mais c'est vrai qu'on ne sent pas le côté suintant, justement, qu'avait le premier. Mais oui ! Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais oui ! J'ai bien compris. La première scène dans le bar où prend place le premier film, tout le monde m'est su comme des veaux. Vraiment, j'étais avec ma copine en train de regarder, on s'est arrivé. La transpiration, l'odeur dans le bar qu'il doit y avoir. Parce que vraiment, c'est lugubre, sombre, sointant, sale. Et je n'ai pas retrouvé ce côté-là. Et c'est dommage, ça en fait quelque chose de très lisse. Alors qu'on sait que Jugger Hall, quand il veut aller dans le dégueulasse, il peut aller dans le dégueulasse. Complètement. Il peut. Il peut et il le veut. Il peut. Et c'est dommage que ce ne soit pas fait à ce moment-là. En termes de mise en scène, ce cher Doug Leiman revient après... Alors, si je ne dis pas de bêtises... Il avait fait... Alors, il a fait deux films... Il y a deux films de lui qui sont sortis pendant le confinement. « Chaos Walking » était un autre film qu'il avait tourné en pleine pandémie. Qui était ce qu'il était, c'est-à-dire pas grand-chose finalement. En fait, Doug Leiman, ça a toujours été un réalisateur qui m'intrigue parce que c'est difficile de cerner ses choix de mise en scène ou de réalisation. C'est-à-dire que c'est autant un auteur... Parce qu'il a commencé vraiment avec des petites comédies et je me demande même si ce n'était pas lui qui réalisait les premiers scénarios de John Favreau quand il n'était vraiment que comique et acteur. Et de fil en aiguille, il s'est retrouvé à faire des gros blockbusters puisqu'il a fait « La Meur dans la peau » ou par exemple « Jumper ». Et après, il a commencé à alterner un petit peu tout et n'importe quoi. Faire des petits films puis ensuite à enchaîner un gros blockbuster comme « Age of Tomorrow » puis revenir à quelque chose de plus simple puis enchaîner un gros blockbuster. Et là, c'est vrai qu'on est un peu dans cet entre-deux où on n'est pas non plus sur un immense blockbuster parce que ce n'est pas non plus un film à 200 millions de broussoufs. Mais il y a quand même un petit peu de fric et on sent qu'il a quand même quelques opportunités derrière pour se permettre des petits éandes mises en scène. Et sachant que c'est Doug L. Iman, je crois, qui est supposé réaliser le fameux film où Tom Cruise va dans l'espace. Voilà. Tu vois, c'est difficile de cerner le bonhomme en fait. Tu vois, c'est vraiment compliqué de cerner ce qu'il veut faire. Mais, à l'instar de, j'en repense à Mr. and Mrs. Smith du peu de souvenirs que j'ai parce que je l'ai plus jeune, j'en ai pas que des bons souvenirs. Voir, pas du tout. Là, on voit des réelles intentions et une réelle volonté d'images et de belles images. Déjà, il y a un décor qui s'y prête clairement. Oui, clairement. Ça, c'est clair. Mais au-delà de ça, la réelle, il y a des plans que je trouve vraiment chouettes. C'est un des gros points forts avec Jugger and All du film. C'est qu'il y a une réelle qui est vraiment propre. Il y a des très belles images. Et les combats sont bien chorégraphiés, je trouve. Peut-être un peu fouillis à un moment. Oui, ça, c'est... La scène du bateau, à la fin... Non, c'est pas... Le bateau qui a tairé dans le bar. Ouais. Il a voulu faire un peu... Disoque. Spectaculaire à la fin. Oui, c'est ça, voilà. C'est pas ce qu'on cherchait. Par contre, les scènes plus intimistes, comme tu disais, de combats, les scènes de combats sont hyper bien filmées, hyper bien rythmées. Les petites scènes de concert qui entrecoupent l'ambiance de ce petit bar sympa de Port-de-Mer, là. Non, je trouve que au niveau de la Réal, il n'y a pas grand-chose à redire. Je trouve l'image vraiment belle. La photo est vraiment bien. Et la lumière est... À ce niveau-là... Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, on est vraiment sur un film où on sent que Doug Layman a voulu s'amuser, clairement. Et pour le coup, la très bonne idée, comme tu l'évoquais en termes de mise en scène, c'est une photographie qui va laisser de la place, en fait, à l'évolution des combats. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un film où ça serait sur-côté, où tu aurais plein de découpage, où tu aurais un raccord sur le point qui va dans la gueule, etc. Non, l'objectif, là, c'est plutôt d'avoir des plans assez larges et, en fait, de suivre presque au stédicam, les acteurs se foutent sur la gueule avec une chorégraphie qui part dans tous les sens. Je pense à ça. Il y a une scène où, justement, en plus, c'est pas un plan large et vous avez juste la caméra qui fait hop, 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 hop. Oui, c'est ça. C'est une très, très bonne idée. Et un petit peu, ça aurait pu être développé de vue à la première personne aussi. Oui, tu as quelques plans en vue à la première personne. C'est dommage parce que c'est vite coupé. On sent que c'est un peu technique. Parce qu'on sent que c'est aussi tourné à la GoPro. Oui, peut-être. Oui, ça se voit un petit peu. Après, ça a son style. Et honnêtement, rappelons-le, Hardcore Henry est un film entièrement tourné à la GoPro et, pour le coup, ça fonctionne. À partir du moment où tu acceptes le parti pris, ça fonctionne. Et, j'aurais envie de dire, Doug Lightman, comme tu dis, il aurait pu tenter le parti pris d'avoir des vrais plans en GoPro. Un peu plus, en tout cas. Un peu plus. Et qui donnent vraiment la sensation parce que, putain, les coups, on les sent dans ce film. Vraiment, les coups, ils ont un impact. En même temps, tu as deux troncs d'arbre qui se foutent sur la gueule. Il n'y a pas d'autres mots. Oui, non, mais oui. Là, on n'est pas sur de la gonflette. On n'est pas... Là, on est vraiment sur du... Ah, bah, sur du poteau. Sur du poteau. Ça me fait penser vraiment au personnage de Brad Pitt dans Snatch, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'Hell Wood, il a vraiment un côté Brad Pitt dans Snatch. Ça ne bougera pas. Il va se relever et il va te remettre sur le dé, quoi. Et la scène où il prend un coup de couteau, il fait, bon, t'es sûr de ce que tu fais, là ? Oui, c'est au tout début. Tu es sûr de ce que tu as fait ? C'est typiquement ça. On est sur vraiment du... C'est deux troncs d'arbre qui se battent, quoi. Ah, bah, complètement. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, dans le cinéma de Doug Lightman, c'est qu'il y a ce côté vraiment décomplexé de... Il va proposer une mise en scène qui est quand même badass et qui va mettre en relief les combats. Et pour autant, ça n'empêche pas de faire de l'humour, mais du bon humour. Et c'est pour ça, en fait, que le film me rappelle beaucoup certains films du début des années 2000 où il y avait ce côté vraiment décomplexé de la fin des années 90 où là, on avait été vraiment peut-être un poil trop loin dans le côté humour-action. Et au début des années 2000, on essayait un petit peu d'équilibrer ça, justement, et on proposait des films de divertissement qui avaient cette balance plutôt bien faite entre faisons de la comédie mais montrons quand même aussi des bonnes scènes d'action qui vont avoir une vraie intensité sur le spectateur. Et je trouve que là, il y a cet équilibre qui fait très... Ouais, qui fait très américain hollywoodien du début des années 2000 où, justement, on se marre, on passe un bon moment et en plus, il y a de l'action qui est bien shootée. Oui, qui est bien faite. Et donc, du coup, tu te dis, c'est pas un film qui sonne comme classique par rapport à aujourd'hui. C'est presque un film anachronique, en fait, dans notre époque. Oui, même s'il est quand même bien remis dans son contexte par rapport à certains sujets qu'il traite... Ah bah, complètement. Je pense à l'UFC. Oui, bah oui, c'est sûr, en plein dedans. Rien que le fait d'avoir un personnage qui soit dans ce contexte-là et qui soit justement affecté par ce qu'il a fait là-bas, c'est très moderne. Et pour le coup, c'est pas pour rien que je faisais écho à la rage au ventre puisque la rage au ventre exploite un petit peu aussi cette dimension-là et cette modernité, entre guillemets. On sent qu'il y a une volonté de montrer qu'au-delà c'est de la baisse, c'est quand même un sport. Il y a des très belles chorégraphies de combat. Oui, c'est ça. Des vraies chorégraphies de combat qui font UFC, pour le coup. Ils ne font pas genre combat de barres. Quand tu fais venir Connor McGregor sur ton film, j'ai envie de te dire heureusement qu'il ne foutait pas de notre gueule. Oui, ça aurait été dommage encore une fois de recruter quelqu'un qui vient de ce monde-là et de dire non, non, est-ce que tu peux juste lui foutre deux, trois baffes et puis on n'en parle plus ? Et c'est là où ça rend aussi un petit peu hommage mais de manière complètement différente au film d'origine parce qu'au film d'origine on est plus sur la vibe années 80, karaté, karaté kid et tout bordel où c'est plus philosophique le combat. Le remake reprend une phrase et je trouve que dans le remake elle n'a plus trop de sens par rapport à l'original. C'est qu'il n'y a pas de gagnant dans un combat. Oui, je vois la quelle tu veux. Et dans l'original le mec est diplômé de philosophie, il a une vraie réflexion, tu le vois s'entraîner à faire du tai chi ou des mouvements d'arts martiaux tout seul plus en mode détente au bord de l'eau machin et tout. Là ça a un vrai sens Patrick Swizi Patrick Swizi j'ai envie de dire. Ça a un sens qui te sorte un combat n'a pas de gagnant quand c'est Jack Gane Hall qui du début à la fin fout des mandales et se prend des coups de couteau sans aucune autre réflexion et qui te sort ça tu fais c'est vraiment histoire de dire petit clin d'oeil au premier quoi. C'est juste ça. Mais de toute façon je pense il n'y a que le nom finalement et le contexte qui fait que les deux sont liés parce que tu as la base de la dramaturgie mais c'est tellement détourné pour être emmené dans une autre direction amener un personnage avec d'autres motivations amener des héros secondaires ça reprend quand même ça reprend les éléments clés oui c'est ça la médecin avec qui il va un peu se décoter le méchant mafieux qui a un grand projet d'immeuble c'est pas l'immeuble dans le film d'origine mais l'idée est la même quand même ça reprend quand même des points les points centraux on va dire mais oui par exemple le message est complètement différent est-ce qu'il est moins bon est-ce qu'il est moi c'est ce que je te disais j'ai préféré celui des années 80 parce que déjà j'adore les années 80 c'est ta vibe voilà et parce que il y a peut-être je sais pas si le message est plus profond mais en tout cas il est plus je trouve réaliste plus ancré plus subtil tout simplement plus subtil parce que c'est vrai qu'il y avait un vrai travail entre guillemets dans les années 80 où la plupart de ces films qui justement étaient des actionneurs un petit peu de série B là pour le coup complètement assumé il se devait quand même d'avoir un petit un petit bout de message et pour le coup Roadhouse c'est typiquement un démonstration de ça c'est à dire ça reste quand même un mec qui pète la gueule les gars dans un bar mais un tout petit peu de profondeur derrière c'est un peu plus réfléchi déjà il y a un personnage qui n'apparaît pas dans le remake c'est son sensei le mec qui lui a enseigné plus âgé que lui plus sage machin et tout qui a une place hyper importante dans l'original et là il n'est même pas montré c'est un peu dommage à quoi ça sert d'avoir un sensei c'est du UFC c'est bon mais guerre c'est tout à quoi ça sert d'avoir juste un mec qui fait t'aurais imaginé un mec dans le coin du bar qui aurait fait allez vas-y tu y retournes et tu pètes la gueule oui c'est vrai que ça aurait été un vieux un vieux sage un vieux Stallone un Stallone oui ou Adolf Lengren un mec un peu bourru un peu concon va le briser va le briser c'est vrai que ça aurait été qui meurt qui meurt qui meurt pété la gueule par Conor McGregor mais oui mais dans le film c'est ce qui se passe mais dans celui-là ça aurait été drôle que justement Conor McGregor lui le pète en deux on est en train de réimaginer le film on va refaire un allez viens on refait un roadhouse un roadhouse français avec avec Baki le mec putain mais tu ne suis pas ce qui se passe en ce moment avec Twitter Sportive non je ne suis pas le MMA tu vas voir ah oui d'accord oui ok oui oui un mec qui a de la gueule et qui a un tronc d'arbre aussi oui oui comme ça au niveau du casting on va se garder Jake Gyllenhaal un peu pour la suite donc nous avons Danila Melchior qui joue donc Ellie la fameuse médecin en fait de toute façon de manière globale vous allez voir on va un peu tirer des gueules de 6 pieds de long pour les 3 quarts des rôles secondaires parce que honnêtement surtout les rôles féminins ouais c'est pas ouf parce que Jessica Williams dans le rôle de Francky bah sous-exploitée elle joue très bien techniquement elle est très bien en patronne de bar mais sous-exploitée sur 20 sous-exploitée sur 20 c'est la 4A tout comme Biggie Cannon qui joue la barmoumane qui avait un vrai potentiel comique je trouve et qui est complètement sous-exploitée qui ne fonctionne pas même pas potentiel comique elle avait un potentiel attachant moi je t'avoue qu'il y avait un vrai potentiel genre j'avais limite imaginé au tout début tu sais quand il lui apporte son petit déj dans son canot que limite elle est en crush à fond sur lui et qu'en fait Jake Gyllenhaal s'en fout du début à la fin et même pas exploité j'étais un peu dégoûté donc on a Post Malone qui vraiment lui pour le coup fait un caméo tout comme Joachim de Almeida qui joue donc le shérif qui moi est un acteur que j'aime beaucoup qui est vraiment un grand nom du second rôle et qui arrive pas il arrive pas en fait c'est dommage mais les trois quarts des rôles secondaires c'est ça on pourrait prendre le méchant qui est joué donc j'ai pas envie de dire de connerie ça y est je vais pas réussir à le retrouver là le grand méchant du film parce que ah oui à part Billy Macnuson qui est pareil un acteur qui a une gueule je veux dire il a une gueule de tête à claque mais il n'est pas du tout exploité c'est juste un espèce de eh nini nini ben content bon campagne c'est un peu le film devrait s'appeler Jack Gyllenhaal contre le mec connu de l'UFC c'est ça renommons les films Roadhouse non Jack Gyllenhaal met sur la gueule à Conor McGregor parce que pour le coup là Conor McGregor honnêtement alors je le connaissais forcément parce qu'on entend parler du bonhomme mais par contre voilà Hugo est en train d'imiter la posture de Conor McGregor pendant le film il se balade tout le temps comme ça mais du coup c'est à mourir de rire parce que le mec on lui a dit fais-toi fais-toi pourquoi jouer un rôle fais-toi fais-toi et paye ton cul à la première scène paye ton cul à la première scène et à la dernière scène parce que vraiment c'est tu le vois tu le vois se pointer à Walp total on sort en une chambre il vient de niquer une italienne non c'est pas un truc comme ça je crois que c'est ça et il sort à poil il sort un téléphone de sa chaussette et puis qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu viens me faire chier et tu sais pas pourquoi il pique une veste et il fout le feu un brocanteur de veste c'est un malade il est complètement dérangé dans sa tête mais oui il est fou mais du coup c'est drôle parce que le film en fait là pour le coup vous vous rappelez la partie où j'ai dit les deux scénaristes se sont retenus de péter là c'est un gros pé foireux comme le personnage de Conor McGregor ils se sont vraiment dit bon vas-y on peut rien faire de trop déviant tu fous un mec il est psycho mais genre psycho puissance humile et donc du coup Conor McGregor pour le coup s'éclate vraiment à fond quand il débarque dans le bar il le joue très bien ah bah oui pour le coup il le joue très bien il aurait pu tomber dans le surjeu on les connait les anciens sportifs ou sportifs encore actuels qui jouent dans des films tu parles d'un certain sportif qui aime beaucoup faire ça oui il y en a tant d'autres il y en a tant d'autres il y en a qui transforment l'essai on a pu voir merde j'ai oublié son nom Dave Bautista dernièrement par exemple qui est incroyable qui est un très très grand acteur je pense à dans Note as the Cabine où il change complètement de rôle qu'il n'est pas là juste pour la baston c'est vrai c'est pareil il joue super bien et puis bah on a la caricature un peu d'Adwayne Johnson qui abuse un peu du personnage qui certes est drôle mais au bout d'un moment c'est un poil l'incent il n'est pas dans le too much on sent qu'il s'éclate oui voilà c'est ça on sent qu'il s'amuse et ça le fait marrer ça le fait marrer et après nous avons notre beau Jake Gyllenha qui lui pour le coup je pense qu'il pourrait jouer un jour une huître qu'on y croirait oui je veux dire ça se voit qu'il s'amuse déjà parce qu'à mon avis ça faisait un bon petit moment qu'il n'avait pas fait un film où il vraiment il s'éclatait ça se voit qu'il s'amuse je pense qu'il aime la bagarre franchement ah bah quand tu vois dans Ambulance déjà qu'il adorait l'action dans Rajin Bull non la Rajin Bull je n'ai pas encore vu Jake Gyllenhaal dire you fuck my wife si seulement attends attends on en reparle dans 4 vidéos non mais vraiment ça se sent que en fait Jake Gyllenhaal peut jouer un panel mais de rôle complètement différent il arrivera quand même à tomber juste et ce qui est impressionnant c'est que depuis quelques années il sélectionne vraiment avec parcimonie ce qu'il a envie de jouer et pourquoi il le joue il suffit de voir il suffit de voir à quel point il a été investi dans Roadhouse puisque vraiment lorsqu'il y a eu le problème du budget qui s'est mis en place il est monté au front avec Doug Leimann il n'a pas laissé Doug Leimann se démerder dans son coin il est vraiment monté au front avec lui ce qui démontre bien que Jake Gyllenhaal fait partie de cette catégorie d'acteurs je pense qu'on peut de manière radicale ranger avec Leonardo DiCaprio qui sélectionnent précisément leurs personnages qui vont prendre leur temps pour choisir leur rôle et qui si ils le font vont vraiment s'investir pour avoir revu The Guilty dernièrement quand même j'avais été un poil un méchant même sur certains aspects avec le film la point sur lequel je ne peux indéniablement pas être méchant c'est la performance de Jake Gyllenhaal qui dedans est vraiment hallucinante le film avec Jake Gyllenhaal que j'ai revu il y a très très peu de temps c'est Zodiac Denis Darko non va te faire foutre ça va ça fait plus de deux ans que je ne vais pas regarder je vais essayer de me soigner d'accord j'essaie de me soigner non c'est Zodiac et dans Zodiac il est vraiment bon incroyable le film aide un petit peu oui voilà forcément mais qu'il joue dans un bon ou dans un film même moyen parce que c'est arrivé quand même qu'il joue dans un film moyen non mais oui il joue bien à une exception près vas-y la Prince of Persia oui bah le film ne tient pas trop non plus ne tient pas trop non plus et on va dire qu'il tient à peu près le coup mais non c'est vraiment pour moi c'est probablement l'acteur qui m'a le plus marqué dans les films qu'il a pu faire surtout dans la diversité de films qu'il a pu faire ah bah oui parce que le niveau diversité de films lui c'est quand même assez impressionnant quand il sort un ennemi ou un enfin voilà t'as des trucs mais il y a des choix fin fond des enfers et c'est très bon c'est à vraie hauteur avec des choix clairement on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de Roadhouse mon cher Hugo pour les fans du FC et tronc d'arbre voilà si vous arrivez à ce moment de la vidéo ce qui n'aura aucun sens ça n'est pas ambigu on parle de messieurs qui se tapent sur la gueule pas d'autre chose regardez c'est un bon divertissement c'est un bon voilà je vous conseille de regarder l'originel qui est vraiment dans son jus qui a un poil vieilli mais qui reste quand même un très pour le coup un très très bon moment de cinéma avec un grand Patrick Solyzy et beaucoup de transpiration et beaucoup de transpiration et c'est bon de le préciser il est aussi dispo sur Amazon Prime donc Amazon a réussi à récupérer les comme moi j'ai fait et puis après vous avez juste envie d'écouter des trucs des années 80 je suis arrivé sur la route j'écoutais que des trucs des années 80 oui moi ça ne me surprend pas ça ne me surprend pas j'étais là non bah oui c'est un bon divertissement c'est sympathique comme divertissement moi je serais un peu moins enthousiaste que toi parce que je t'avoue que j'ai quand même pas mal de réserves sur la globalité du film qui je pense va avoir disparu de mon esprit dans 10 jours et je me souviendrai juste mais pas ce film avec J. Guillaume ah là oui dans un bar ça arrive et c'est pas grave on a passé un bon moment oui voilà c'est ça on passe un bon moment les gens se foutent bien sur la gueule c'est bien shooté c'est bien mis en scène ça a de l'espace pour prendre son temps peut-être un petit peu trop vu que c'est trop long clairement deux heures c'est beaucoup trop long pour ce que c'est mais J. Guillaume Hall Conor McGregor voilà moi j'avoue que si on m'avait dit ça un jour j'aurais peu cru oui oui pareil mais là pour le coup l'idée de voir les deux se foutent sur la gueule j'avoue que ça a un côté vraiment fun et drôle donc rien que pour ça Roadhouse de Doug Lyman bah allez-y sur Amazon Prime je pense que vous allez taper une bonne barre quand même vu le délire faut pas s'attendre à c'est pas The Raid c'est juste c'est juste un bar et deux mecs qui se tapent dessus voilà et un boteau et un crocodile et un croco qui bouffe des chiens qui bouffe des chiens ils sont bouffés des chiens tu savais que les crocodiles ils cachaient leur d'horicule mais non j'ai appris ça du coup bravo merci le film merci mon cher Hugo bah merci à toi on se retrouve très vite je pense petit autogone sans règle après si tu veux vas-y regarde moi moi et mon corps moi et mon corps on dit non alors que tu es si galbé d'ici là on va dire aujourd'hui d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus essayez quand même d'aller plus au cinéma vas-y viens va se taper va se taper j'ai préparé un autogone dehors allez ramène-toi vas-y viens la bégare viens la bégare la bégare je suis épuisé je suis épuisé